Bonjour à toutes et à tous, Pierre-Péremont-Louis et Mirle Market pour ce bonjour CAC 40 et DAX 30 du 22 mai 2018. Alors, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de marché et on va pouvoir passer au calendrier économique de la journée. Donc au niveau du calendrier économique aujourd'hui, on a un calendrier qui va être assez chargé dans la matinée avec des annonces essentiellement côté british, du côté des anglais, c'est-à-dire 10h15. Là, on voit qu'on a effectivement 4 annonces d'affilée moyenne importance. Donc s'il n'y en avait qu'une seule, on aura un pacte assez modéré. En revanche, là, on en a 4 et c'est essentiellement des discours ou des annonces du côté de la banque centrale anglaise. Donc attention, si vous êtes exposé sur le footy, l'indice anglais ou sur des parités en GBP, ici, effectivement, 10h15, on pourra avoir des annonces et discours qui pourraient donner le ton pour la journée. En début d'après-midi, et dans l'après-midi, alors, pas mal d'annonces assez variées mais assez faibles, que ce soit côté américain, canadien ou européen. Et, j'allais dire, en fin d'après-midi, toujours les annonces côté US. J'allais dire, bon, pour le coup, des annonces avec peu d'importance. J'allais dire, on n'attend pas de fortes réactions sur les marchés. Donc un calendrier, j'allais dire, assez pauvre pour cet après-midi. Effectivement, il faudra surtout tenir compte du calendrier dans la matinée côté anglais. Là, cet après-midi, ça va être assez calme. Alors, à suivre, simplement, mine de rien, quand même le taux de chômage russe. Ça, si jamais vous êtes exposé, effectivement, sur du rouble ou sur l'indice russe, à ce moment-là, effectivement, celui-ci est effectivement à suivre. Et, j'allais dire, effectivement, fin de journée également, à 22h30. Ça, pour ceux qui seront exposés notamment sur les indices américains, autant, j'allais dire, effectivement, ici, sur le dollar, les parités en dollars, on attend un impact relativement faible. En revanche, sur les indices, effectivement, 22h30, on pourra avoir une réaction qui va être, j'allais dire, non pas faible, mais de moyenne importance, relativement faible importance, parce qu'on arrivera quand même en fin de séance, on aura déjà eu les mouvements de la journée sur les marchés américains. Ici, ce sera simplement, j'allais dire, une indication qui pourra ou bien confirmer la tendance en cours, la tendance en intraday, ou à l'inverse, stopper la tendance, voire faire déclencher un léger pull-back. Alors, du côté des supports et résistances de la journée, qu'avons-nous là ? Au niveau du CAC 40, du CAC 40, alors, on va commencer avec un premier support à 5 620, puis un second support à 5 595, et on terminera avec un support éloigné à 5 570. Au niveau des résistances, notre première résistance sera à 5 640, puis à 5 660, et enfin 5 680. Au niveau du DAX 30, chez nos amis allemands, on va avoir un premier support à 13 110, puis à 13 0 75, et enfin à 13 0 35. Au niveau des résistances, la résistance court terme sur le DAX sera à 13 145, puis à 13 180, et la résistance éloignée à 13 215. Sur les indices américains, on va commencer avec l'indice industriel Dow Jones 30, qui va trouver un premier support à 24 975, puis à 24 860, et avec un support éloigné à 24 770. Au niveau des résistances, la première résistance sera donc à 25 0 75, puis à 25 150, et on terminera avec une résistance éloignée à 25 200. Au niveau de l'indice des valeurs technologiques, le Nasdaq 100, celui-ci va trouver un support à 6 900, puis à 6 850, et enfin à 6 810. Au niveau des résistances, la première résistance sera donc à 6 935, puis 6 970, et enfin la dernière résistance sera sur la barre symbolique des 7000. Allons faire un tour du côté des matières premières, on va commencer avec l'or. L'or contre le dollar, qui va trouver un premier support à 1288 dollars l'once, puis à 1280, et enfin à 1270. Au niveau des résistances, la première résistance sera à 1295, puis à 1305, et enfin à 1315. Au niveau du pétrole, le pétrole WTI, on va trouver un premier support à 72,10, puis à 71,40, et enfin à 70,90. Au niveau des résistances, notre première résistance sera donc à 72,50, puis à 72,90, et enfin à 73,40. Allons faire un tour du côté du forex avec l'euro dollar. L'euro dollar qui va trouver un premier support à 1,1735, puis sur la barre symbolique des 1,17, et enfin des 1,1670. Au niveau des résistances, on va trouver une première résistance à court terme à 1,1785, puis à 1,1820, et enfin à 1,1865. Au niveau des crypto-monnaies, alors les crypto-monnaies, on commence comme d'habitude avec le Bitcoin USD. Le Bitcoin USD qui va trouver un premier support à 8080, avant d'aller chercher un second support à 7900, et enfin à 7700. En termes de résistance, notre résistance court terme sera à 8400, la moyenne à 8700, et enfin la résistance long terme à 8900. On terminera avec le Ripple, le Ripple contre le dollar, qui va trouver un premier support à 0,64, puis à 0,60, et enfin à 0,57. Pour ses résistances, il trouvera sa première résistance à 0,68, puis à 0,71, et enfin à 0,74. On va maintenant pouvoir passer au graphique. Excusez-moi. Alors, sur les graphiques, allons voir ça tout de suite. On va commencer comme d'habitude avec le CAC 40. Alors, au niveau du CAC 40, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'on avait bien continué dans notre lancée haussière, là effectivement, on avait bien repris la phase haussière. On avait ici commencé la journée hier avec un beau gap haussier, un beau gap haussier qui nous avait permis, non pas dès la première bougie, mais dès la seconde bougie, d'aller casser le niveau de résistance des 5640. On était passé au-dessus, on était venu vraiment raser les 5660. Vous voyez, on est vraiment passé à côté. Avant de revenir, s'appuyer sur les 5640, là, sur ce niveau de support, on aurait pu s'attendre à prendre un nouvel élan pour cette fois aller casser les 5660. Au niveau du cours, là, on voit qu'on a manqué de souffle. Le support a bien joué son rôle, a surtout joué un rôle de niveau d'accumulation des prix. On voit que les prix sont vraiment restés très proches. Même les bougies qui avaient clôturé en dessous, en fin de séance, étaient restées vraiment très proches de ce niveau des 5640. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a ouvert la séance avec un gap baissier qu'on est en train de bien retracer. Au niveau de la mèche, en revanche, ce qui est intéressant de noter, c'est que même si on a, au cours de cette... Depuis 8 heures, on est venu chercher le niveau de support des 5620. En revanche, vous voyez, on a bien rebondi dessus. Les prix, maintenant, ont été renvoyés aux alentours des 5625. La question sera de savoir, est-ce que cette mèche baissière annonce une hésitation, j'allais dire simplement une faiblesse au niveau des vendeurs et que simplement annonce potentiellement une reprise de la main des acheteurs sur le cours et peut-être qu'on ira rechercher assez rapidement les 5640 ou est-ce simplement un mouvement d'hésitation lié à l'ouverture du marché qui fait que pour l'instant, on n'a peut-être pas encore assez de volume pour aller chercher durablement les 5620. Donc là, ce support, vraiment, on va venir le tester. On l'a déjà testé une première fois. Il a bien tenu, il a bien joué son rôle. La question est de savoir, est-ce qu'il va à nouveau jouer son rôle si on revient le tester ? Est-ce qu'on risque d'avoir potentiellement une zone d'accumulation comme on a eu aux alentours des 5640 ? Est-ce qu'on risque d'avoir une zone d'accumulation ici avant que les prix se décident à franchir ou bien à la baisse, à casser le support ou bien à revenir rapidement chercher les 5640 ? A confirmer. A confirmer, sachant qu'on l'a vu côté calendrier économique. Dans la matinée, on aura surtout des annonces côté britannique. Maintenant, du côté britannique, ça pourrait potentiellement influer légèrement sur le CAC 40, bien que la corrélation, j'allais dire, il y a quand même peu de chances. Mais on ne sait jamais pourquoi. Parce que le côté britannique, ça pourrait également jouer sur l'euro. Parce que comme c'est un discours de la Banque Centrale Anglaise, il se pourrait que la Banque Centrale Anglaise aborde des sujets comme le Brexit. Et le Brexit, on sait que ça peut avoir un impact. Mais ce n'est pas ça peut, c'est ça a un impact sur l'Europe. Et bien sûr, sur le CAC 40 et sur le DAX. Donc, à surveiller essentiellement dans la matinée. Dans l'après-midi, on a été que le calendrier économique est relativement pauvre. Donc, à ce moment-là, on aura essentiellement, j'allais dire, du price action ou des configurations techniques qui seront assez peu perturbées par les annonces fondamentales. Donc, à suivre. Surtout, voilà, c'est deux niveaux de support. Les 5 620. Si jamais on casse 5 620, on ira probablement s'appuyer sur les 5 595. Ou à l'inverse, à voir si on va revenir rapidement tester les 5 640. Sachant qu'on privilégie quand même la tendance haussière, le scénario haussier. Pourquoi ? Parce qu'on est sur les indices. Et que sur les indices, on est dans une tendance de fond, une tendance long terme haussière. Voilà pourquoi on va quand même privilégier le scénario haussier aujourd'hui. Au niveau du DAX 30, le DAX 30, alors plus ou moins à la même configuration que sur le CAC 40. On s'aperçoit qu'on avait eu une belle hausse. Effectivement, là, on avait eu simplement une croissance un peu en escalier avec une très forte bougie haussière. On voit que suite à la bougie haussière, on a eu une phase d'accumulation. D'accumulation avec effectivement une zone d'accumulation des prix aux alentours des 13 145, qui était ici la première résistance à la résistance court terme. qui a bien joué son rôle jusqu'à l'ouverture ce matin. Effectivement, on voit que ce matin à l'ouverture, on a eu un gap haussier, mais qui a très vite été retracé, avec pas mal de volume, pas mal de puissance. Là, comme sur le CAC 40, le premier niveau de support a bien joué son rôle, a renvoyé les prix. Il n'a pas été touché. Notez, là, on voit bien, on s'est arrêté juste avant. En revanche, on s'aperçoit que pour l'instant, il n'est pas en train de mécher. Ce n'est pas comme si les prix étaient venus chercher le niveau de support et étaient très vite repartis au milieu, dans cet entre-deux, voire même chercher les 13 145. Non. Là, les prix restent quand même très proches des 13 110. Donc, ça, vraiment, à surveiller. Dans un premier temps, surveiller si on va clôturer au-dessus ou en dessous. Si on clôture en dessous des 13 110, on surveillera un léger pull-back, mais on sera déjà dans l'optique d'aller chercher les 13 075. À l'inverse, si on clôture au-dessus, à ce moment-là, on s'attendra probablement à ce que les 13 110 jouent leur rôle de support et renvoient les prix. Dans un premier temps, chercher les 13 145 avant de casser ce niveau et d'aller chercher les 13 180. D'autant plus que, effectivement, comme j'ai déjà dit pour le CAC 40, on est dans une tendance de fond haussière sur les indices, une tendance de long terme haussière sur les indices. Donc, on privilégie la hausse. On traite toujours dans le sens de la tendance. Ça, c'est assez important. C'est, j'allais dire, basique pour se protéger au maximum de la volatilité et mettre toutes les chances de notre côté. Du côté américain, du côté américain avec le Dow Jones, donc l'indice industriel, on s'aperçoit qu'hier, on avait ouvert en très forte hausse. J'allais dire, on avait un gap très fortement haussier. On avait commencé une tendance haussière. Là, c'était vraiment assez intéressant. Alors, pardon, c'était pas hier, ça, excusez-moi. C'était la semaine dernière. On voit que là, effectivement, entre la semaine dernière et au niveau du week-end, on avait eu un beau gap haussier. On était venu continuer simplement cette tendance. Bien qu'on ait eu une petite accélération ici, on était venu chercher le niveau de résistance des 25 075 qui avaient joué leur rôle. On voit qu'en une seule bougie, on a retracé totalement l'écart entre notre résistance et notre premier support. Mais notre support a bien joué son rôle. Il a été légèrement traversé. Il a renvoyé les prix. C'est-à-dire que les prix ont toujours clôturé au-dessus. Très important. Et là, on voit qu'au niveau des volumes, au niveau des volumes, ça s'est calmé. Mais ça s'est calmé. Et ça a simplement repris le chemin tout doucement de la hausse. Ce qui est assez logique. C'est la tendance qui est en terme. Donc là, a priori, on pourrait se demander est-ce qu'on va venir chercher tranquillement les 25 075 avec ce type de bougies relativement faibles mais toujours de plus en plus hautes. Ou est-ce qu'on risque d'avoir un mouvement brutal comme ceci. Et ça, c'est possible. Comme là, on arrive sur des plus hauts historiques, même de rien sur les indices, on pourrait penser qu'en cas de cassure de résistance, on pourrait avoir une accélération haussière notamment au niveau des volumes. C'est-à-dire qu'on pourrait probablement avoir ce type de configuration. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait casser par ici notre zone des 25 075 avec du volume, aller chercher en une ou deux bougies les 25 150 avant d'avoir un léger pullback, léger retracement et une stabilisation, un retour à la normale au niveau des volumes. C'est-à-dire, plus ou moins le même type de scénario qu'on a eu précédemment ici. on pourrait à nouveau l'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain, aux alentours des 25 075. Donc, ça, vraiment, à surveiller. Pensez à bien vous protéger de la volatilité et du risque de volume sur les indices. Du côté du Nasdaq. Donc, le Nasdaq, on voit que sur le Nasdaq, à l'inverse des autres indices, c'est plus mitigé. C'est plus mitigé. On n'est plus dans une phase vraiment dans une zone d'accumulation. Là, on voit qu'on est dans un quasi-range entre 6900 et 6935. Effectivement, là, vous le voyez, on a du mal à casser cette résistance et à rester durablement au-dessus. Dès qu'on la casse, regardez, à chaque fois qu'on la casse en une bougie, on est de retour en dessous. On clôture au-dessus, on revient tout de suite en dessous. Ici, on a méché, on n'a même pas réussi à clôturer au-dessus. Ici, on a clôturé au-dessus, on est revenu dans la bougie directement après, clôturé au-dessous. Au niveau du support, au niveau du support, alors, c'est un peu moins visible parce que le support, on l'a cassé à plusieurs reprises. Il avait même joué ici le rôle de résistance avant de redevenir support. Mais on a vraiment des prix qui oscillent aux alentours. Donc là, ce qu'il va falloir surveiller, au-delà des 6900 et des 6935, c'est la capacité des prix à aller chercher les supports et les résistances de moyen terme. des 6850 si jamais on repasse sous les 6900 et la résistance des 6970 si on réussit à franchir les 6935. C'est-à-dire que ça, ces niveaux-ci, on viendra, quoi qu'il arrive, même si on les franchit, on viendra les tester à plusieurs reprises. C'est-à-dire que là, même si on clôture au-dessus, il y a de fortes chances qu'on revienne ou bien en dessous et d'avoir le même type de scénario que ce qu'on a déjà eu ici précédemment. Ou bien, on viendra simplement s'appuyer vraiment sur le niveau des 6935 avant de repartir à la hausse. Dans ces cas-là, on surveillera vraiment les 6970. Savoir, est-ce que ceux-ci vont renvoyer les prix à la baisse, renvoyer les prix, tester cette fois la résistance qui sera devenue support des 6935. Ou, scénario contraire ici, est-ce qu'on réussira à casser les 6850 ? Sachant que c'est un niveau qui a déjà été testé une fois ici, qu'on avait presque testé ici, mais essentiellement avec une mèche et le support avait très vite renvoyé les prix assez loin, les avait vraiment éloignés. Donc voilà, déjà, si on arrive à atteindre les 6850, ce serait assez intéressant. Maintenant, pareil, regardez, n'oubliez pas, ça, on l'observe vraiment sur le cours. Dès qu'on a une accélération pour aller casser des supports de résistance, on a des très grosses bougies, des très gros corps, peu de mèches, des mouvements assez puissants avec beaucoup de volume. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se protège avec des stop loss qu'on fait très attention, qu'on prend les stop loss idéalement assez serrés lorsqu'on veut jouer ce type de mouvement pour ne pas être trop exposé et ne pas se faire surprendre en quelques minutes. Au niveau de l'or, au niveau de l'or, alors là, au niveau de l'or, on a vraiment un range quasi parfait. Là, on a un range vraiment quasi parfait au niveau de l'or. On a été légèrement sorti, on est vite revenu le réintégrer, donc on est toujours entre les 1288, les 1295. Pourquoi ? Parce que l'or, c'est une valeur refuge, c'est une valeur refuge. Et comme en ce moment, surtout côté américain, on a un coup, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, c'est assez mitigé, on est vraiment dans l'incertitude. On est dans l'incertitude, on est en phase d'attente. On est simplement en phase d'attente de davantage de nouvelles d'un point de vue fondamental parce qu'on voit effectivement là qu'on fait simplement des aires-tours. C'est-à-dire qu'on va d'une borne à l'autre, allez, on casse légèrement la borne, là, vous voyez, dès qu'on pense casser un support, mine de rien, on vient le réintégrer très rapidement. On casse, quand on casse les niveaux ici, vous voyez, il y a très peu de volume. On a très peu de volume, on n'a pas des bougies, j'allais dire, des grosses bougies fortes et avec des mouvements très clairs, très fermes, comme ce qu'on pouvait avoir par exemple sur le Nasdaq ou sur le Nasdaq, vous voyez ce type de bougie-là, quand on casse un support et une résistance, ça arrive régulièrement en général. Ça, ça veut dire que le marché est assez décidé, on a vraiment de la puissance dans le mouvement. Ici sur l'or, pas du tout. Ici sur l'or, on voit que de toutes petites bougies comme ceci, avec des petits corps, des petites mèches, on est vraiment en phase d'incertitude, d'hésitation, on ne prend pas trop de risques, on ne sait pas trop où on va. Donc là, ça c'est un marché sur lequel il faut être en attente. D'accord ? Le principal émue trader, c'est l'impatience, il ne faut pas se précipiter. Pour l'instant, on n'a vraiment pas de signaux, on est dans une phase d'attente dans un range, donc on va tranquillement attendre de franchir déjà les 1295 si on part à la hausse, de repartir sous les 1288 et surtout, on va attendre du volume. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un vrai retour de volatilité et de volume sur l'or, on fait très attention et on n'a pas réellement de signaux de trading. Donc ça, attention, on n'a pas vous positionné sur un coup de tête, respectez bien votre stratégie, votre plan de trading et ça peut valoir le coup, par exemple, de confirmer les signaux en ce moment sur l'or avec des indicateurs comme l'ATR. L'ATR qui est un indicateur de volatilité qui va traduire justement un retour de la volatilité et du volume. Donc ça, ça pourrait être intéressant l'ATR de confirmer une future entrée avec un indicateur comme l'ATR qui nous confirmerait simplement qu'effectivement ça y est, on a du volume et parce que le volume ça traduit quoi ? Ça traduit simplement un sentiment de marché, c'est-à-dire que ça y est, les investisseurs ont enfin trouvé un consensus, ils sont enfin tous d'accord pour partir dans un sens ou dans l'autre et éviter, j'allais dire, de rentrer, par exemple ici, là on voit qu'on a clôturé dessous. Si on avait ouvert une position à la baisse suite à ce moment pour aller chercher les 1280, on voit que ça a été un raté, qu'à nouveau on a clôturé dessus, on aurait pu aller chercher, on est vite revenu, voilà. Ça, c'est pas des positions très intéressantes simplement à cause du manque de volatilité, donc ça va à surveiller et à suivre. À suivre, au niveau des différents scénarios, d'autant plus qu'on a un calendrier économique relativement pauvre aujourd'hui, donc j'allais dire à priori qu'il ne va pas nous aider, qu'il ne va pas aider l'or à prendre une direction claire et franche dans la journée. Au niveau du WTI, au niveau du WTI, alors très intéressant parce que sur le pétrole, on marque un nouveau sommet. Effectivement, vous voyez que le précédent plus haut était aux alentours des 72, 25, 72, 30. Ici, ça y est, on est passé aux 72, 50. On l'a bien testé, cette résistance n'a pas réussi à réellement renvoyer les prix. Pour l'instant, elle tient, elle fait face de zone d'accumulation et on voit que les prix restent très proches. Ici, on s'attend vraiment à ce qu'on passe, à ce qu'on franchisse cette résistance pour la transformer en support et aller chercher les 72, 90. Ça veut vraiment poursuivre notre biais haussier. C'est-à-dire que là, après une phase de hausse, on a souvent effectivement une phase de respiration, une phase d'accumulation, voire un pullback, c'est-à-dire une légère correction. Là, la correction, on ne l'a pas eue, on aurait pu s'attendre à une correction qui serait venue chercher les 72, 10. On voit qu'on n'a même pas eu besoin d'aller chercher les 72, 10. On a simplement eu trois petites bougies baissières, mais vraiment ridicules niveau volume, on n'a quasiment pas changé de prix. On est déjà en train de repartir à la hausse, savoir est-ce qu'on va ici réussir à marquer un nouveau plus haut, est-ce qu'on va pouvoir dépasser les plus hauts des précédentes bougies, ou est-ce qu'on va rapidement être renvoyé, effectivement, cette fois, potentiellement chercher les 72, 10 avant de prendre davantage d'élan pour aller chercher les 72, 90. Quoi qu'il arrive, on reste dans un biais haussier, c'est-à-dire qu'on privilégie le scénario haussier. Bien sûr, on ne reste pas fermé haussier au baissier, mais on va quand même privilégier le scénario haussier. C'est-à-dire que là, depuis plusieurs semaines maintenant, le pétrole ne fait que monter, gravir des sommets, de marquer de nouveau plus haut les uns après les autres. Donc, on va quand même maintenir le scénario haussier parce qu'on reste dans la tendance de fond qui est haussière. Donc, on va toujours favoriser ce scénario de la tendance de fond. Maintenant, toujours à confirmer, savoir est-ce qu'on aura un pullback ou pas. Sachant que si on a un pullback, une légère correction, ça peut être également une opportunité intéressante pour rentrer à un prix un peu plus faible sur le marché. C'est-à-dire, plutôt que de rentrer aux alentours des 72, 45, des 72, 50, ça peut être intéressant si on vient revenir chercher les 72, 10 et qu'on tient, c'est-à-dire que le support joue son rôle, de rentrer davantage à ce niveau-là plutôt que de rentrer plus haut. Ça, effectivement, c'est aussi l'avantage des pullback, c'est l'avantage des corrections, c'est que ça permet, j'allais dire, à ceux éventuellement qui auraient raté le train de départ de pouvoir rentrer sur le cours sans être trop pénalisé. Au niveau de l'euro, de l'arne, pour le forex, pour le forex, on va effacer ça, ce triangle n'a plus lieu d'être. Hop, alors, au niveau du forex, au niveau du forex, donc là, pareil, on est dans une phase d'incertitude, on est en train de tester les 1,17850 et en même temps les 1,1735, savoir, j'allais dire, est-ce qu'on va repartir à la baisse ou à la hausse. Pour ma part, je suis plutôt dans un scénario baissier sur l'euro dollar. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on a la baisse parce que l'euro était trop cher. L'euro était trop cher, il faut savoir que quand l'euro est trop cher, ça pénalise l'économie européenne. Ça pénalise l'économie européenne et Mario Draghi, la BCE, ça, eux, en ont bien conscience parce que du coup, ça fait que leur politique de quantitative easing, c'est-à-dire leur politique qui consiste à alimenter en euros les marchés européens, devient obsolète. Et ça, effectivement, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas à Mario Draghi de dépenser des milliards si ça ne sert à rien. Donc, il est également dans une logique de faire baisser la valeur de l'euro par rapport au dollar pour notamment doper les exportations européennes et pour qu'elles ne souffrent pas trop de la compétitivité américaine. Donc, voilà pourquoi je privilégie le scénario baissier ? D'autant plus que d'un point de vue fondamental, on est baissier grâce à la Banque Centrale Européenne et en plus de deux, la tendance de fond depuis plusieurs semaines sur l'euro est également la baisse. C'est également la baisse. J'allais dire d'ailleurs sur l'euro-dollar, j'ai quelque chose d'assez intéressant à vous montrer. Si on part sur le très long terme, voilà, en weekly, ici avec un graphique à la semaine, on s'aperçoit vraiment qu'on est dans une belle phase baissière et ici, regardez, on est vraiment en train de tester en fait les précédents plus bas. On est exactement sur des niveaux de précédents plus bas. La question sera de savoir est-ce qu'on casse ou pas ce niveau ? C'est-à-dire que potentiellement, on va peut-être légèrement repartir à la hausse pour avoir un pullback, c'est-à-dire retracer, revenir chercher les maximum 1.19, bien que les 1.19, même ça, ça me paraisse un peu haut. En revanche, si jamais ici, on casse ce support, ce support long terme, parce qu'on est sur un support avec des bougies à la semaine, donc si on casse ce support, on pourrait très vite ici venir chercher les 1.16, voire même plus bas, j'irais à moyen long terme, pour l'objectif, ce serait les 1.14.50. Les 1.14.50, parce que ça correspond ici au précédent plus haut sur le cours. Et ça, ça pourrait être une opportunité assez intéressante si on arrive toutefois à casser ce niveau de support. Donc, j'ai à dire, pareil, on ne se précipite pas, ça reste à confirmer. Maintenant, j'allais dire, en attendant, en intraday, voilà pourquoi, j'ai à dire, maintenant vous comprenez un peu mieux pourquoi je privilégie vraiment le scénario baissier sur l'euro-dollar, même en intraday. Au niveau du Bitcoin, donc au niveau des crypto-monnaies, même chose, je vais en mettre un petit second, on va effacer ce triangle qui est devenu totalement obsolète. Hop, alors, au niveau du Bitcoin, alors, sur le Bitcoin, ça fait quand même quelques jours, on va dire une bonne semaine, qu'on n'arrive pas à prendre de décision claire sur la tendance. C'est-à-dire que vous voyez, dès qu'on commence à prendre le chemin d'une tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on est très vite stoppé, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que là, j'allais dire, pour le coup, le Bitcoin, en ce moment, il est vraiment à trader d'après les supports et résistances. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir de mouvements clairs de vraies tendances haussières ou baissières. Regardez, on va vraiment de niveau de prix en niveau de prix avec des belles phases d'accumulation. Là, on pourrait presque les gens ont baissé même, tracé une seconde résistance ici. Parce qu'on voit, cette zone de prix, ici, on a une belle zone d'accumulation. Ici, ça a bien joué son rôle. Ça l'a joué également par ici. On s'aperçoit qu'ici également, ça avait joué son rôle. Là, regardez, la bougie haussière, c'était vraiment appuyé sur ce niveau. On a également ce niveau-ci qui était le niveau que j'avais tracé précédemment, qui est le niveau, j'allais dire, officiel, celui que j'avais mis dans la présentation, des 8400, qui de même avait joué pendant un moment un rôle de support, joue maintenant le rôle de résistance qui avait été testé et qui avait effectivement renvoyé les prix. Je pense qu'en ce moment, les crypto-monnaies et surtout le Bitcoin, c'est vraiment intéressant à jouer selon du price action, c'est-à-dire simplement avec du suivi, support-résistance. On n'a pas de tendance de fond, on n'a pas de tendance forte pour repartir à la hausse ou à la baisse. On est vraiment en train d'aller chercher des supports, des résistances. Dès qu'on a une cassure, là vraiment, c'est une stratégie qui peut être assez intéressante en ce moment, jouer la cassure, les cassures de support de résistance ou également les rebonds sur les supports résistances. Ça peut être assez intéressant, surtout qu'on peut confirmer ça, ce genre de type de prise de décision avec des indicateurs comme la TR qui confirment un peu de volume parce qu'on le voit. Notamment, on a des cassures, autant quand on rebondit dessus, vous voyez, les bougies sont relativement faibles, c'est-à-dire dès qu'on a des bougies qui deviennent de plus en plus faibles, qui ralentissent en termes de taille, effectivement, ça, ça traduit davantage à un rebond, mais dès qu'on a des cassures, ici, on a une accélération du volume. Donc ça, avec un indicateur comme la TR, ça peut être assez intéressant pour confirmer la prise de décision et jouer simplement les allers-retours entre les supports résistances qui, sur ce cours, deviennent, d'un jour à l'autre, les supports deviennent résistances et les résistances deviennent supports. Donc ça, vraiment, à jouer, à confirmer. Sur le Ripple, sur le Ripple, j'allais dire, on est quasiment sur le même scénario que sur le Bitcoin. On est avec des niveaux de supports résistances qui, pour l'instant, jouent bien leur rôle. On n'a pas de tendance de fond. On fait vraiment des allers-retours, pareil, à confirmer, surtout quand il y a des cassures. Les cassures sont confirmées avec des indicateurs de volume. Quand on rebondit, c'est rare qu'on rebondit avec beaucoup de volume. D'ailleurs, vous voyez, à chaque fois qu'on a rebondi, il y avait assez peu de volume. Il y avait surtout des mèches. Ça, les mèches, effectivement, ça peut être un indicateur d'hésitation et d'affaiblissement de la tendance actuelle à l'approche d'un support ou d'une résistance. Mais, effectivement, pareil que sur le Bitcoin. Aller chercher les niveaux de supports résistances, ça peut être assez intéressant. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis particulier entre la hausse et la baisse. Vraiment, là, je me contenterais de jouer les cassures et les rebonds. Mesdames et messieurs, je veux dire, ce bonjour, CAC 40, DAX 30, touche à sa fin. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, alors, possible comblement gap sur le CAC 40. Allons voir ça. Alors, sur le CAC 40, possible comblement du gap, ici. Effectivement, possible comblement du gap. Alors, maintenant, à confirmer, à confirmer, parce que j'allais dire, on a quand même une bougie qui est venue chercher le niveau de support. Donc là, la vraie question sera, est-ce qu'on va clôturer proche du niveau de support ? À ce moment-là, on fera surtout attention au support. Maintenant, voilà, on a la réponse. Pas du tout. On a surtout ici une grosse hésitation. Donc, a priori, oui. Là, on va aller combler le gap et probablement, j'irais aller tester pour l'instant les 5 640, voire même clôturer au-dessus. Effectivement, là, parce qu'une mèche comme ceci, regardez, la mèche fait quoi ? Elle fait facilement 5 ou 6 fois la taille du corps de la bougie. Ça, c'est un signal d'hésitation très fort. Donc là, j'irais dire, effectivement, les acheteurs sont en train de reprendre la main sur les cours. Donc, effectivement, là, il y a très forte chance qu'on aille combler le gap et qu'on revienne au-dessus des 5 640. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas d'autres questions. Écoutez, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir assisté à ce bon jour CAC 40 et DAX 30. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne séance du trading et je vous dis à demain. Au revoir.